Je vous laisse le temps de vous installer pendant deux minutes. Faites-moi un coucou. J'adore, j'aime juste se discuter avec vous, puis de quelle façon qu'on peut incarner qui qu'on est, de quelle façon qu'on peut incarner notre architecte sacré, de quelle façon qu'on peut incarner sa magie. Je vous laisse un petit deux minutes pour prendre place à ce nœud avec la musique qui est dessus, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Partagez à des amis aussi. Le groupe, le live. Parce que ça a vraiment besoin d'être entendu, ce que j'ai à dire. Je vais canaliser aussi avec mes guides. Invitez des amis à ce live-là, partagez-les plus. C'est vraiment pour que tout le monde puisse entendre le message. C'est vraiment pour que tout le monde puisse entendre le message. Je vais vous mettre la vidéo avec Angie sur le podcast et coupez-les avant ou après. C'est vraiment pour que tout le monde puisse entendre le message. C'est vraiment pour que tout le monde puisse entendre le message. Qu'est-ce que tu peux apporter dans ce sac de créativité? C'est vraiment pour que tout le monde puisse entendre. C'est vraiment pour que tout le monde puisse entendre le message. Je vais vous mettre en place. C'est vraiment pour que tout le monde puisse entendre le message. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pendant ce temps-là, prenez-vous une dizaine, installez-vous, invitez des amis avec qui vous sentez que ça résonne. Parce que ce moment, c'est le temps de passer par la guérison pour aller voir la transformation profonde, pour incarner sa magie. C'est juste, c'est tellement ça. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage 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 MFP. tu ne peux pas, n'empêche pas, manifester, tout passe, tout passe, tout passe, tout passe par la respiration, tout passe par la respiration, tu passe par la respiration et le souffre. tes désirs comme je voudrais être la plus belle version de moi-même je voudrais générer l'abondance de générer mon I-Self parce qu'on a tout droit à l'abondance tout ton I-Self, il est comme un compte de bande cosmique au-dessus de toi et tu peux tout manifester la richesse que tu veux mais entraîner cette relation solide là, c'est pas parce que tu l'as fait une fois dans ta vie, il y a deux ans que la relation est encore solide c'est une relation, c'est entraîner tout le temps cette relation là comme une relation avec une amie, si tu arrêtes de parler oui, il va avoir les premiers affaires mais chacun aura évolué de son bord puis la relation ne sera pas entre nous oui, c'est la même chose pour ton I-Self il faut lui donner la place à cette relation là de fleurir une fois que c'est fleurit une fois que tu as fait de l'espace puis que tu as guéri là, tu peux incarner ta magie tu peux l'incarner en ce moment avec les blessures et tout ça sauf que ta magie va être de niveau 2 avec tout ce qui est en bike crash en arrière je l'ai compris ça je l'ai expérimenté j'ai une coach qui va en wire expérimenter qu'est-ce que j'ai appris puis je l'ai expérimenté j'aime expérimenter des choses expérimenter des archétypes en moi expérimenter tout puis je suis présente je veux t'accompagner je suis là pour t'accompagner c'est ma mission de vie puis si tu veux une coach qui dit plus la même chose que tout le monde puis qui a expérimenté quelque chose de solide bien je suis là puis je le sais que j'attire à moi ma famille donc souvent puis je veux l'attirer en ce moment avec justesse et ancrer dans mon archétype sacré en ayant fait l'espace à tous les jours moi je travaille intérieurement sur moi pour pouvoir t'aider vraiment là je le fais vraiment je passe mes journées à faire ça puis step by step puis je veux t'accompagner là-dedans parce que je le fais moi c'est pour ça puis incarner ta magie c'est pas juste j'envoie de l'amour c'est pas juste j'envoie de l'amour c'est dans l'univers non c'est un travail transformateur de guerrier c'est c'est être des guerriers des guerriers cosmiques c'est être des prêtresses gardiennes sacrées c'est être des magiciennes des chefs magiciennes c'est être souverain soi-même c'est lui donner la place sans qu'il y ait l'ego ok l'ego aussi c'est pas obligé de piège quand on parle de l'ego c'est penser quand on se donne des titres on est dans l'ego mais l'ego c'est souvent t'abaisser puis incarner sa magie ta magie tu l'as déjà tu l'as tout le temps c'est la rendre physique tangite sur terre incarner tout toute cette beauté là ici sur terre pour rayonner ici sur terre pour manifester et transformer la réalité vers une voie de miracle avec ce qui se passe actuellement c'est ça incarner sa magie pour de vrai aller toujours vers son plus haut potentiel parce qu'à un moment moi la vie je m'estime longtemps vraiment avec la vie puis la vie ne m'a pas donné le choix de ne pousser vers mon plus grand potentiel sinon c'était perdu je veux pas que tu te rendes jusqu'à là c'est pas ça que je suis c'est pas ça que je suis qu'est-ce que j'ai vécu souvent les gens le vivent en résonance après j'ai débarrassé un chemin je suis là pour toi je suis là surtout pour moi et en étant là pour moi je suis là pour toi si chaque personne est là pour elle-même et là pour les autres ensuite il n'y en aura plus de conflit ça va être une harmonie totale oui je me laisse le droit de pleurer je me laisse le droit d'avoir une émotion parce que je vois dans mon actuel on a tellement réprimé nos émotions que ceux qui ont des émotions sont fous peu importe on donne des étiquettes et on a peur d'eux parce que ça leur fait travailler quelque chose est-ce qu'on peut laisser les gens qui ont des émotions guérir la planète pour que les gens qui refoulent puissent regarder en ce moment leurs émotions et laisser passer et guérir et incarner réellement leur magie c'est qui la déesse qui est la déesse ou la fée qui retire les cartes des fées pour toi ou sur d'elle la carte de la lune crainte et angoisse de bercer d'illusions vivent vivent la distorsion courir après des chemins et des rêves et des visions des orientations imaginaire le maître de l'illusoire est d'entrer dans le sac des fées comme on le sait c'est dangereux la lune est le voyant au-delà qui est connu il est facile de se faire distraire par les faux follets ici on garde l'esprit ouvert un coup d'oeil au-delà des frontières de l'évidence réalité sera le plus beau des honneurs et des plus précieux là où s'écoule la source du blanc et du noir nous révélant des mondes inconnus secrets c'est le don de la lune arrête d'alimenter des illusions que t'es pas bonne que tu peux pas incarner ta magie que t'es juste un simple humain et voir la possibilité d'incarner ta magie d'incarner ton air tu l'es déjà fais juste la place pour la déesse avec nous Gwen Aira la salvation de l'autre élimination tes limitations tu peux te sauver toi-même cette déesse là elle a de la compassion pour les gens autour d'elle et ceci c'est que il s'ouvre et c'est c'est une façon sûre d'incarner sa magie et j'ai envie de vous partager une déesse que j'ai tirée aujourd'hui je m'en fais trois tellement que vous partagez les trois déesses qui sont là aujourd'hui mes guides Isis la renaissance un moment si tu n'arrêtes pas c'est l'élément qui va te guérir et ça va te crasher puis quand tu es crasher ou si tu décides de te guérir avant le crash Isis est là pour que tu renais comme tu es là pour faire ta renaissance de toi souveraine de toi souveraine qui m'a emmené il faut accepter nos hommes il faut être radical la radicale l'acceptance il faut chercher la guerrière céleste en nous puis guérir tout ça puis guérir toute la résonance que ça a pu apporter ton homme puis au delà de tout ça il faut rester humain puis juste en réocéant il ne faut pas trop se prendre au sérieux oui c'est sérieux mais en même temps il faut garder l'humour dans tout ça et quand tout ça est fait c'est juste attendre à la voix du miracle avec Marie Marie veut parler soit doux envers toi la possibilité du miracle chaque humain l'incarne ta magie fait de la place avant puis tu l'es sur le chemin la plupart on est sur ce chemin là toi qui m'écoutes t'es sur ce chemin de guérison puis t'incarnes déjà c'est ta magie le moment est venu de l'incarner pleinement puis c'est sans pression le timing est divin le film est beau l'histoire est magnifique déploie tes oeuvres prie pour toi aujourd'hui pour que chaque humain retrouve sa puissance je demande que chaque humain retrouve sa puissance et sa beauté vers ce temps charnier car on a le pouvoir de se soisir et redonner du pouvoir à nous-mêmes et d'incarner notre vie je demande à l'univers que ça se fasse rapidement mais en douceur que ça se fasse rapidement et en douceur et avec amour bienveillant mais de façon radicale nous sommes la nouvelle taille je crois en moi comme je crois en vous car vous êtes le reflet de moi et je demande à l'univers que chacun peut se guérir pour se soutenir dans la guérison de chacun et si la guérison de chacun se fasse bien à moi que les autres en soient protégés je demande à l'univers que la nouvelle taille se fasse maintenant et chacun incarne leur magie je demande à Gaïa mon bison blanc d'intégrer cette vérité merci 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 pensez à un bon dimanche de la nouvelle taille sa velle bonne à l'univers Je vous remercie.